Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez tous, vous voyez tous mon écran. Bienvenue, on va commencer la présentation de ce webinaire qui est consacré notamment à l'accord qui a été signé sur le télétravail et notamment avec Vianney Marion qui est juriste en droit social. Donc, cette présentation va se faire en trois étapes. Déjà, on va vous faire un rappel des règles sur le télétravail, donc des règles du code du travail et d'autres règles, notamment les annies. Dans un second temps, on va faire un focus justement sur l'accord sur le télétravail qui a été signé, mais qui n'est pas encore étendu, attention, donc pas d'extension pour l'instant, donc non applicable pour le moment. Il sera applicable quand il sera étendu. Et pour finir, on fera un petit focus sur les dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, parce que la Fédération Sinov justement a établi des dispositions pour les entreprises de moins de 50 salariés. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, de couper vos micros. Merci beaucoup. Donc, dans un premier temps, je vais vous évoquer brièvement les règles sur le télétravail qui sont assujetties au code du travail. Je vous remercie de couper vos micros. Donc, dans un premier temps, sur la définition du télétravail qui est bien évidemment rappelée dans l'accord, mais là, c'est l'article L1222-9 du code du travail qui nous prévoit une définition. La définition est la suivante. Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ses locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Il s'agit bien évidemment de l'article littéral qui est transcrit dans le code du travail. Il faut qualifier de télétravail le salarié qui effectue soit dès l'embauche, soit ultérieurement du travail tel que définit ici dessus. Ensuite, le code du travail prévoit plusieurs mentions qui sont obligatoires. Donc, obligatoires soit dans l'accord collectif ou à défaut dans la charte qui est élaborée. Donc, première mention obligatoire qui sont bien évidemment énumérées également dans l'accord du télétravail qui a été signé par la fédération SINOV. On a les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail. On a également les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail. On a aussi les modalités de contrôle du temps de travail et régulation de la charge de travail. Également, la détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail. Les conditions de passage en télétravail. Et également, les modalités d'accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail. Et la dernière loi a ajouté une autre modalité qui est la modalité d'accès pour les salariés qui sont enceintes. Ensuite, on a une autre disposition du Code du travail qui suit à la 1222-9 du Code du du travail, c'est le 1222-10 du Code du travail, qui prévoit également plusieurs dispositions, qui est d'informer le salarié de toute restriction à l'usage d'équipements ou outils informatiques ou des services de communication électroniques et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions. Et notamment de lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail, qui correspond notamment à ses qualifications et compétences professionnelles, et notamment de porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature. Et pour finir, qui est prévu dans l'accord du télétravail, mais on le verra dans un second temps, il faut organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d'activité du salarié et sur sa charge du travail. Toutes ces dispositions sont prévues par le Code du travail. Aujourd'hui, je vais vous évoquer la thématique sur les frais qui sont liés au télétravail, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'adhérents, enfin beaucoup, quelques adhérents qui nous posent parfois la question de savoir sur quels fondements se fonder quant aux frais liés au télétravail. Donc, on a eu un annie du 19 juillet 2005 sur le télétravail qui impose à l'employeur de prendre en charge les coûts directement engendrés par le télétravail régulier, en particulier ceux liés aux communications. Et on a eu également un rappel de la jurisprudence qui nous dit que les frais engagés par un salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail doivent être supportés par l'employeur. Et il y a également des possibilités d'avoir une exonération par l'URSSAF qui est de 10,40 euros par journée de télétravail par semaine. Et en cas d'allocation fixée par jour, elle est de 2,60 euros par jour de télétravail dans la limite de 57,20 euros par mois. Voilà, ça, c'est sur le premier temps sur les rappels juridiques du télétravail qui sont prévus par le Code du travail et par les amis. Maintenant, en ce temps, on va aller sur l'accord du télétravail qui a été signé par la Fédération SINA. Et je laisse la main à M. Marion. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu plus précisément de cet accord sur le télétravail qui a été signé en décembre dernier. Alors, est-ce que tu peux passer la slide suivante ? Pour vous faire un rapide topo sur cet accord du 13 décembre 2022, encore une fois, on précise qu'il n'est pas étendu, c'est-à-dire qu'il est en attente d'extension, donc il n'est pas applicable à l'heure actuelle. Toutefois, je vais vous présenter rapidement la structure de cet accord qui présente de nombreux avantages pour les petites entreprises et notamment pour tous nos adhérents puisque c'est un accord, on a fait très attention lorsqu'on a négocié de vous permettre de mettre en place du télétravail dont les règles seraient propres à votre entreprise. Donc, on a une grande liberté d'action et surtout de mise en place par le biais de cet accord. On a également, mais on y reviendra, c'est notamment l'objet du focus sur les entreprises de moins de 50, mais on a fait quelque chose qui est assez rare à l'heure actuelle. On a mis en place une protection pour les entreprises de moins de 50 salariés en différant l'application de l'accord, si jamais elles ont déjà une charte. C'est-à-dire que, mais on y reviendra tout à l'heure, donc pour aller rapidement dessus, si vous avez déjà une charte, vous n'aurez pas appliqué cet accord, sauf si vous en faites le choix. Enfin, on a également la mise à disposition d'un exemple d'accord commenté. Donc, ça vous permettra déjà d'avoir tous les éléments et vous n'aurez plus qu'à faire le choix entre les différentes clauses. Dans tous les cas, on reste à votre disposition si jamais vous aviez des difficultés pour l'appliquer ou autre. Et enfin, on a la mise à disposition d'un guide de bon usage qui est issu d'une étude de la Dessat sur le télétravail, que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur le site de la Dessat. On vous enverra le lien avec la présentation. Par cette étude, vous avez un guide de bon usage, vous avez aussi un état des lieux de ce qui se fait. Alors, le problème de cette étude, c'est qu'elle était en 2019, donc avant la crise Covid, et on sait quand même que la crise Covid a changé de nombreuses choses dans le télétravail. Voilà pour la présentation de l'accord dans sa structure. On va reprendre les éléments de cet accord pour vous donner une idée de ce qu'il faudra appliquer par la suite, ou pas d'ailleurs. Tout d'abord, la définition et l'application de l'accord. Là, encore une fois, c'est un rappel de la définition du télétravail, donc rien de très innovant ou de très changeant, puisqu'on rappelle les définitions qui sont déjà inscrites dans le Code du travail que Guillaume vous a rappelées tout à l'heure. Donc, on a par contre une petite stipulation particulière sur le travail à l'étranger, où on a un rappel des conséquences sur la loi applicable et un entretien avec sa hiérarchie. Alors, c'est une obligation, effectivement, pour les employeurs. Dans cet accord, l'idée, c'est que quand vous envoyez quelqu'un télétravail à l'étranger, il faut, en principe, faire un entretien avec lui, et au terme duquel une information écrite doit être remise au salarié sur les conséquences, sur la loi applicable. Dans tous les cas, c'est en fait un entretien que vous faites déjà, puisque quand vous envoyez un salarié à l'étranger, vous êtes censé lui faire un ordre de mission. Et généralement, cet ordre de mission se fait à l'issue d'un entretien, etc. Donc, il suffira juste, en fait, de rajouter une certaine stipulation dans l'ordre de mission. Alors, ensuite, il est rappelé également que les représentants du personnel sont informés du nombre de salariés concernés et des pays concernés, puisque là, c'est une obligation qui, de toute façon, vous touche déjà, puisque le CSE a pour obligation, enfin, vous avez pour obligation d'informer le CSE sur toutes les questions qui ont trait à l'organisation de l'entreprise. Jusqu'à là, rien ne changeait non plus. Alors, pour ce qui est de la mise en place du télétravail, il y a aussi un rappel des règles de mise en place. Donc, si vous avez un délégué syndical dans votre entreprise, vous devez négocier un accord d'entreprise. À défaut, si vous n'y arrivez pas, et je dis bien si vous n'y arrivez pas, vous pouvez mettre en place une charte. Si jamais vous n'avez pas de délégué syndicaux, là encore, vous avez libre choix. Donc, soit l'accord d'entreprise, soit la charte, soit des avenants particuliers avec chacun de vos salariés. Attention, dans ce cas, si vous faites des avenants pour chacun de vos salariés, il faut que les différences éventuelles soient justifiées par des éléments objectifs pour ne pas être condamnés ensuite pour discrimination. Vous avez ensuite un rappel des clauses obligatoires. Et le rappel essentiel que parfois on oublie, y compris nos adhérents, qui parfois l'oublient, c'est le caractère volontaire pour l'employeur comme pour le salarié de mettre en place le télétravail. Un salarié vous demande le télétravail, ce n'est pas un droit acquis. Vous pouvez tout à fait le refuser à partir du moment où vous n'avez pas un accord dans lequel les conditions permettraient qu'il y ait accès. Alors, on a une recommandation tout de même. Ce n'est qu'une recommandation, c'est de recourir à un écrit lorsque vous refusez ou lorsque vous acceptez le télétravail. Dans le cadre du télétravail, c'est toutefois très important. Et enfin, il est recommandé d'aménager une période d'adaptation, c'est-à-dire que pour un salarié que vous avez embauché et qui, par la suite, voudrait faire du télétravail, il est fortement recommandé de prévoir un, deux, trois mois pour voir si cette possibilité, si cette organisation du travail en télétravail est faisable, est acceptée par toutes les parties et est gérable, notamment au regard des obligations de vos services. Alors, pour ce qui est des lieux de télétravail, il est déterminé par accord d'entreprise, par charte ou par accord écrit entre l'employeur et le salarié. Et ce qu'on a ajouté, c'est qu'il faut que l'accord de l'employeur soit requis pour tout changement. Pourquoi on l'a ajouté ? Parce qu'on s'est rendu compte que certains adhérents avaient eu des difficultés, dans le sens où, au début de la crise Covid, ils ont donné le télétravail à leurs salariés sans se préoccuper nécessairement de savoir d'où ils télétravaillaient. Et on a eu des salariés qui ont du coup déménagé, qui sont partis, par exemple, ils étaient censés travailler à Paris et ils sont partis à Bordeaux. Lorsque le télétravail, lorsque la crise Covid a pris fin, il s'est posé la question de savoir ce qu'on faisait de ces salariés. Est-ce qu'on pouvait les obliger à revenir ? Et c'est là où cette clause prend toute son importance. Et c'est pour ça qu'il faut absolument préciser que l'employeur doit donner son avis et son accord avant tout changement de domicile et de lieu de télétravail. Alors, en ce qui concerne l'éligibilité, elle est déterminée par accord d'entreprise ou à défaut par charte. Et en l'absence d'accord ou de charte, ça se fait par avenant. Et c'est donc décidé par l'employeur en concertation avec le salarié, puisque vous devrez signer un document. Je le rappelle encore, il faut dans tous les cas un double volontariat. Maintenant, si jamais un salarié, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il remplit les conditions d'éligibilité au télétravail. C'est-à-dire que lorsque vous avez mis en place toutes les conditions d'éligibilité, c'est-à-dire par exemple l'autonomie, le fait qu'il soit sur un poste qui lui permette de télétravailler, ne soit pas par exemple quelqu'un du standard ou quelqu'un qui fasse de l'accueil, à ce moment-là, il a en principe droit au télétravail. Il a en principe droit au télétravail. Dans ce cas, si jamais vous voulez refuser, si jamais vous refusez la demande d'accès au télétravail du salarié, vous êtes obligé de motiver son refus. Alors ça, c'est une obligation qu'on n'a pas rajoutée par rapport à la loi, puisque c'est une obligation déjà inscrite, que ce soit dans les années ou que ce soit dans la loi. Et dans ce cadre-là, il faut formuler par écrit la motivation de ce refus en faisant attention à bien prendre en compte des éléments objectifs. Sinon, vous pourriez encore une fois être accusé de discrimination. Donc, il faut faire très attention et formuler du coup en fonction des critères d'éligibilité, bien sûr. Alors, le salarié peut refuser également le passage en télétravail lorsque ce n'est pas une condition d'embauche. Si jamais c'est une condition d'embauche, le salarié a accepté le télétravail lorsqu'il a signé son contrat. Si maintenant, après deux ans ou même un mois, vous souhaitez que vos salariés soient en télétravail, à ce moment-là, le salarié, comme c'est du double volontariat, il peut tout à fait refuser. Alors, pour ce qui est de la suspension ou de la modification du télétravail, alors on a eu deux cas. On a inscrit deux cas dans cet accord. Le premier qui serait lié à un projet réalisé chez une entreprise cliente. Alors, on sait qu'il y a parfois beaucoup de nos adhérents qui envoient leurs salariés dans des entreprises clientes. Et malheureusement, les règles du télétravail applicable chez vous ne sont pas nécessairement identiques à celles qui sont appliquées chez votre client. On a du coup prévu la possibilité de suspendre l'organisation du travail en télétravail du salarié ou de modifier cette fréquence du télétravail en utilisant cette raison-là, justement. Alors, les entreprises doivent tout de même définir un délai de prévenance à respecter avant la suspension du télétravail. Il n'est pas question de terminer, de mettre fin au télétravail du jour au lendemain. Vous pouvez toutefois l'inscrire dans votre accord d'entreprise, mais je pense que c'est un peu compliqué à mettre en œuvre, étant donné que votre salarié, quand il était en télétravail, a pu prévoir une organisation lui-même, par sa vie personnelle, etc. Et il serait compliqué, je pense, mais surtout pour l'ambiance de votre entreprise, de le faire. Donc, on vous conseille de prendre un délai de prévenance différent selon chaque entreprise. Vous avez également la suspension du télétravail à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Alors, ça peut être en cas de besoin particulier ou alors à la demande de l'employeur ou du salarié. Voilà, donc c'est un retour ponctuel. Là aussi, vous avez une grande liberté de pouvoir agir dans ce genre de cas. On voulait maintenir aussi cette demande, notamment pour faire face aux besoins ou aux nécessités de vos entreprises, qui doivent être quand même assez souples. Alors, l'employeur, c'est à l'employeur qu'il revient déterminer les jours de télétravail. Bien sûr, le salarié peut donner son avis et dire que tel ou tel jour ne lui convienne pas, mais en attendant, ça reste quand même l'employeur qui a le rôle de déterminer ses jours de télétravail. Et bien sûr, en tenant compte des besoins spécifiques liés à son activité. Et enfin, l'employeur doit informer le salarié des situations potentielles qui peuvent entraîner la suspension du télétravail. Ça peut être, par exemple, la perte de votre réseau, l'impossibilité technique de réaliser des tâches, une réunion avec votre client, une réunion physique, etc. Alors, pour ce qui concerne la réversibilité du télétravail, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si le télétravail ne fait pas partie des conditions d'embauche, vous pouvez convenir, par accord, d'y mettre fin et d'organiser les retours du salarié à temps plat. C'est là encore une obligation légale, donc on n'a rien à ajouter d'innovant sur ces thèmes. De même, sur la modalité d'élai de prévenance, donc là aussi, il faut l'établir par un accord d'entreprise, une charte, ou encore une fois, dans l'accord écrit entre l'employeur et le salarié, rien de nouveau là également. Par contre, si le télétravail fait partie des conditions d'embauche, le salarié peut aussi postuler à tout emploi vacances, exerçant uniquement dans les locaux de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il aura une priorité d'embauche sur ces postes. Il aura une priorité, en gros, de passage à un travail en présentiel. Attention, ce n'est qu'une priorité. Si jamais, par exemple, vous avez un salarié qui est en télétravail, qui reviendrait, qui souhaiterait revenir en présentiel, si ces qualifications ne correspondent pas au poste sur lequel vous voulez embaucher, vous n'avez pas à le faire passer en présentiel. Ce n'est pas une obligation générale. Enfin, non, pas du tout. Mais pour ce qui est du temps de pause, c'est là où il y a une petite modification. On vous a interrogé, d'ailleurs, il y a quelque temps, maintenant, il y a un an et demi, puisque c'est une négociation qui a duré beaucoup de mois. La seule chose qui a été augmentée par rapport à la loi, c'est cette pause de 45 minutes. En fait, la loi vous oblige à donner une pause de 20 minutes, toutes les 6 heures, pour un salarié qui aurait travaillé 6 heures. On l'a augmentée de 45 minutes, puisque c'est en fait une pause que vous appliquez déjà pour l'ensemble de vos salariés, ou presque. C'est du moins les retours qu'on a eus à partir des interrogations, des questionnaires qu'on vous avait envoyés il y a quelque temps. Enfin, il y a également l'obligation de mettre en place une plage horaire de disponibilité. L'idée, là, c'est toute la question du contrôle du temps de travail de vos salariés, et surtout du contrôle également de leur travail. Pour ça, vous avez l'obligation de déterminer une plage horaire de disponibilité, une plage horaire pendant laquelle vous avez la possibilité d'appeler votre salarié, et votre salarié a, lui, l'obligation de vous répondre, sauf évidemment nécessité du service. En dehors de cette plage horaire, c'est le droit à la déconnexion qui s'applique. Vous n'aurez, en principe, pas le droit de l'appeler. de le contacter, puisque sinon, vous violeriez ce droit à la déconnexion. En fait, l'idée, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il faut respecter le temps de travail de vos salariés pour éviter déjà des dépassements d'horaire qui pourraient vous être préjudiciables, et pour également respecter les temps de repos obligatoires. Alors, c'est à toi ou c'est à moi ? C'est à toi. Je vais reprendre la main. Donc, toujours dans l'accord, on a un thème qui se nomme sécurisé, qui rappelle notamment toutes les obligations légales et conventionnelles qui sont relatives à la santé et à la sécurité du travail. On a des dispositions aussi dans l'accord dans laquelle l'employeur peut demander la production d'une attestation sur l'honneur du salarié concernant la conformité des installations électriques ainsi qu'une attestation d'assurance. Dans l'accord aussi, on rappelle que le télétravail doit être pris en compte dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, peut-être de bien vérifier si vous avez ce document de cette prise en compte du télétravail. Et également, dans l'accord, il est prévu une information des salariés, notamment sur la prévention des risques professionnels qui sont relatifs au télétravail. Donc, on a également dans l'accord du 13 décembre 2022 le rappel du droit à la déconnexion. Donc, ce droit à la déconnexion doit faire l'objet d'un accord ou d'une charte et qui traite notamment de ces modalités qui sont soumises à la négociation obligatoire pour les entreprises de plus de 50. Donc, bien évidemment, on a un rappel que les salariés ne doivent pas répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors des temps habituels de travail ou lors des congés, des temps de repos et d'absence. Dans l'accord, il y a aussi une possibilité pour le salarié d'exprimer les difficultés en informant notamment son responsable hiérarchique. lorsqu'il est informé, le responsable doit organiser un entretien avec le salarié concerné. On a un article 15 aussi dans l'accord sur les modalités de contrôle du temps de travail et de régularisation de la charge du travail. Donc, tout ce qui est suivi du temps et de la charge du travail. Et chaque année, donc c'est aussi également un rappel de la loi que je vous ai évoqué tout à l'heure, chaque année, l'employeur doit effectuer un entretien qui porte notamment sur les conditions d'activité du salarié au télétravail et le contrôle de sa charge du travail. Et cet entretien peut être abordé notamment dans les autres entretiens individuels, par exemple, comme le forfait jour ou les entretiens individuels d'évaluation. C'est-à-dire qu'on peut regrouper en un seul entretien ces différentes obligations. Et le moyen de contrôle du temps et de la charge de travail doit être proportionné au but recherché. Donc, pour ce faire, il faut, si vous avez un CSE, à partir de 11 salariés, pendant 12 mois consécutifs, mis en place un CSE. Donc, dans ce cas, on a une consultation préalable du CSE et deuxième obligation, une information préalable des salariés. Donc, on a également dans l'accord un thème sur les équipements de travail et frais professionnels. Frais professionnels, je vous ai rappelé les obligations légales tout à l'heure. Donc, nous avons un article 16 sur la qui se nomme fourniture et utilisation des équipements de télétravail. Et l'employeur doit notamment fournir, entretenir les équipements et installer les logiciels nécessaires au télétravail. Et il prend également l'employeur en charge l'assurance de ses équipements. L'employeur doit également fournir un service d'appui technique. Une prise en charge, mais ça, c'est bien évidemment un rappel également des dispositions légales. Une prise en charge pour les télétravailleurs également de 50 % du prix des titres d'abonnement. S'il existe des frais liés au déplacement éventuel entre la résidence habituelle du salarié et un autre lieu de télétravail qui est choisi par le salarié, c'est à la charge exclusive du salarié. Donc, même accès également au titre restaurant pour les télétravails. Travailleurs, je sais qu'il y a eu un débat jurisprudentiel là-dessus, mais l'accord prévoit bien un même accès au titre restaurant pour les télétravailleurs. Et tout autre frais qui sont éventuellement engagés par les salariés pour les besoins de son activité professionnelle. Après, bien évidemment, l'accord de l'employeur, donc il faut quand même un accord de l'employeur au préalable, doit être supporté par l'employeur. Alors, on arrive presque au bout. On a un thème dans l'accord sur la formation des travailleurs, donc bien évidemment, les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits que les salariés qui sont au sein d'entreprises. Et on a une possibilité aussi qui est prévue par l'article 20, que dans certains cas, le salarié peut solliciter un examen particulier de sa situation. C'est-à-dire qu'en fonction de sa situation, j'entends situation, l'handicap, le qualité de proche aidant, congé maternité, paternité, congé d'adoption, salariés de retour d'arrêt de travail d'une durée supérieure à six mois, et peuvent faire une demande d'un examen particulier de leur situation. Et dans ce cas, l'employeur doit adapter le télétravail en fonction de la situation du salarié. Donc ça, c'est l'article 20 de la construction. Je souhaite juste préciser que dans ce cadre-là, il doit se soumettre à un examen particulier de cette situation. Il n'a pas l'obligation d'adapter le télétravail. Il peut tout à fait refuser si, dans tous les cas, même après avoir connaissance du handicap, de la qualité de proche aidant, etc., il estime que le télétravail n'est pas possible. Merci pour cette précision. Je te laisse terminer. Oui. Alors, je reprends sur les dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Si tu peux passer. Alors, en fait, pour vous donner une image de cette négociation, on a eu des organisations syndicales qui étaient particulièrement, qui souhaitaient absolument, en fait, c'était un peu, pour être un peu vulgaire, c'était un peu la liste au Père Noël. C'est-à-dire qu'elles ont fait des demandes qui étaient extravagantes pour beaucoup. Et donc, l'idée, c'était là de pouvoir protéger nos entreprises, nos entreprises de moins de 50 salariés, en leur permettant de ne pas appliquer cet accord à partir du moment où elles avaient une charte. Si tu peux. Voilà. Donc, le présent accord ne s'applique pas aux entreprises de moins de 50 salariés, déjà pourvu d'une charte de télétravail. En fait, la loi nous a permis et nous permet encore, dans la plupart des accords de branches, de mettre en place des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés. C'est assez rare que les branches, en général, le fassent. Nous, nous avons choisi de le faire. Nous avons choisi de l'imposer par rapport aux OS, enfin, de le négocier par rapport aux organisations syndicales et à Syntec pour, justement, mieux prendre en compte les difficultés que, parfois, des petites entreprises peuvent avoir à appliquer des nouvelles obligations qui sont, malheureusement ou heureusement, à voir, mais qui sont, il y en a quand même énormément et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Donc là, on a vraiment prévu que vous ne soyez pas impliqué par cet accord si vous ne le souhaitez pas et si vous avez moins de 50 salariés. Attention toutefois, il faut quand même que vous ayez une charte qui soit antérieure à l'application de cet accord. Pour savoir si elle est antérieure, vous avez deux choix, soit la date de consultation du CSE, puisqu'à partir du moment où vous mettez en place une charte, vous devez consulter votre CSE. Attention, c'est un avis que votre CSE donnera, ce n'est pas un accord. Et si vous n'avez pas consulté votre CSE ou parce que, probablement, vous n'en avez pas, dans ce cadre-là, c'est la date de diffusion de la charte auprès du personnel qui fera foi. Alors, bien sûr, comme cet accord ne présente pas énormément de grosses modifications par rapport à la loi et par rapport aux différents années qui ont porté sur le télétravail, vous avez tout à fait la capacité de choisir de l'appliquer volontairement. Voilà. Mais donc, c'était une chose que nous avons eue à cœur de négocier et que nous sommes assez heureux, en tout cas satisfaits, d'avoir pu mettre en place. Et nous sommes également satisfaits de cette négociation, puisque, au final, nous avons réussi à avoir un accord qui vous permet d'être assez souple dans la mise en place de votre télétravail et qui ne crée pas de nouveaux droits. Et notamment, comme ça a été notre crainte au début, de droits portant sur tout ce qui était frais professionnels. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on a négocié, il y avait de nombreux débats juridiques, jurisponcentiels, que ce soit, par exemple, sur les frais d'occupation. On avait, par exemple, eu des paroles de syndicats qui nous disaient qu'il fallait payer, en gros, un loyer pour le télétravailleur lorsqu'il est chez lui. A partir du moment où il est chez lui, il utilise l'électricité, il utilise une partie de son domaine personnel et il leur était nécessaire, selon eux, en tout cas, de payer ces frais. Donc, on a réussi à refuser ça, à l'éviter et vous avez donc ce nouvel accord. Guillaume ? Je pense qu'on m'intervenait. Très bien. Alors, dans ce cas-là, on va répondre aux différentes questions. Alors, j'en ai une première. Nicolas Lounis, le télétravail est aussi du temps plein ? Non. Alors, il peut être du temps plein comme il peut être du temps partiel. C'est-à-dire que vous pouvez très bien mettre un salarié à temps partiel en télétravail comme un salarié à temps plein. Toute la question, c'est de savoir si votre accord, votre charte ou votre contrat de travail ou l'avenant au contrat de travail le permet. Je précise d'ailleurs, avant que j'oublie, si ce n'est qu'un accord de branche. C'est-à-dire que par accord d'entreprise, vous pourrez toujours y déroger à partir du moment où vous respectez la loi et les anis. Voilà. Alors, oui, je vous confirme que ce replay sera sur le site, de même que la présentation qui sera un petit peu étoffée par rapport à ce qu'on vous a présenté. Il y a effectivement beaucoup d'autres clauses, beaucoup d'autres points sur lesquels on voulait revenir. Mais en une heure, on s'est dit que c'était peut-être un peu compliqué, surtout qu'on sait que le télétravail est une question qu'on généralement crée de nombreuses questions. Alors, le salarié peut-il être situé sur un tiers lieu convenu avec l'employeur et dont les frais sont pris en charge ? Oui, 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 tout à fait. Ça fait partie d'ailleurs des clauses qu'on n'a pas reprises ici, mais c'est tout à fait… enfin, vous pouvez tout à fait prendre un tiers lieu. Alors, attention tout de même, puisque dans ce cas-là, si jamais vous avez un tiers lieu, il sera soumis à votre responsabilité. Autant, notamment par exemple, sur tout ce qui est accident du travail. Bon, ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais par exemple, si jamais vous avez un tiers lieu, ce sera à vous de vous assurer qu'il est assuré pour permettre à vos salariés de télétravailler. Donc, ça peut être un petit peu plus compliqué. Dans tous les cas, ce sera effectivement à vous de prendre en charge les frais, notamment liés à la location du bureau ou de la pièce dans laquelle va télétravailler le salarié, puisque je rappelle ce principe général que le salarié n'a pas à payer pour travailler. Alors, si une entreprise de 50 salariés souhaite réviser sa charte ? Alors, en fait, c'est exactement une question d'ailleurs, c'est que si jamais une entreprise… imaginons que là, vous avez une charte, que l'accord de branche entre en vigueur dans quelques jours, ce qui ne sera pas le cas, je tiens à vous le préciser, mais imaginons que l'accord entre en vigueur dans quelques jours. Si vous modifiez cette charte, vous serez du coup soumis à l'accord de branche. Dans tous les cas, cet accord de branche n'est pour le moment pas applicable. Donc, c'est bien le moment d'ailleurs de réaliser de nouvelles chartes ou de modifier vos chartes. Là, je vois que votre charte a été révisée le 1er mars 2023. Vous n'aurez du coup… cet accord de branche ne devrait pas s'appliquer à votre charte. Donc, vous pourrez quand même continuer à appliquer votre charte. S'il n'y a pas de charte dans l'entreprise de moins de salariés, l'accord de branche s'applique automatiquement. Oui. Alors, oui, il s'applique automatiquement. Dans ce cadre-là, effectivement, l'accord de branche s'applique automatiquement. Dans tous les cas, vous pouvez toutefois faire un accord d'entreprise. Donc, n'hésitez pas à le faire, on pourra vous aider là-dessus. Et en plus de ça, la charte, cet accord de branche a le grand intérêt de faire un rappel des règles applicables, d'en donner quelques-unes quand même qui sont d'application directe, à défaut de chartes ou d'accords d'entreprise ou d'avenants. Mais dans la plupart des cas, cet accord de branche ne peut pas être utilisé tel quel. Il faudra repréciser les choses dans votre charte. Sous quel délai cet accord sera-t-il étendu ? Alors, ça, c'est la grande question, puisque ça n'est pas soumis à notre bon vouloir, malheureusement. C'est soumis au bon vouloir de la DGT, la Direction Générale du Travail, qui prendra un arrêté pour l'étendre. Nous, malheureusement, on ne peut pas agir. La seule chose qu'on puisse faire, c'est de les appeler, d'essayer de savoir quand est-ce que ce sera, mais même eux ne sont pas au courant. Pour les avoir eus, nous les avons eus il y a quelque temps au téléphone, et ils ne savent pas encore exactement quand est-ce que ça arrivera. Ils vont procéder, comme c'est un accord qui est assez long, ils vont procéder à une analyse qui sera assez fournie. Je pense que ça devrait être beaucoup moins rapide que ce que ça pourrait être pour un accord sur les salaires. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, le texte intégral de cet accord est disponible, oui, vous l'avez en principe sur le site de la Fédération Sinov, dans notre convention collective, et ensuite, vous allez en dessous, vous avez Accor et Yanex, et vous l'avez en principe. On vous mettra les liens, d'ailleurs, dans la présentation, qu'on vous enverra ou qu'on publiera surtout sur le site Internet. Peut-être rappeler également qu'on a une page LinkedIn avec toutes les informations. Oui. Vas-y, je te laisse. Tout à fait. Nous avons en fait mis en place une page LinkedIn, l'information sociale formation de la branche Béthique, sur laquelle nous publions nos articles à raison de deux par semaine. Ce sont des articles d'actualité qui sont propres à notre branche et à vos entreprises. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dessus. Vous aurez du coup une information en temps réel ou presque. En tout cas, on essaie de faire comme ça. Je vois que nous avons une charte qui était en essai pour un an. Doit-on du coup attendre l'accord ? Comme vous voulez. Pour le coup, c'est vraiment comme vous voulez. Ce que je peux vous conseiller, c'est de faire une charte, quitte à reprendre la plupart des stipulations de l'accord, et faire une charte qui soit un peu plus personnalisée. Vous pouvez également faire un accord d'entreprise. Voilà. Là, vraiment, c'est un mouvement d'opportunité que vous devrez faire. Alors, puisqu'il n'y a plus de questions, je me permets aussi de revenir sur un point sur les accidents du travail. Je vous rappelle qu'un salarié, lorsqu'il est en télétravail, et ça va être l'objet de beaucoup de jurisprudence, je pense, mais un salarié, lorsqu'il est en télétravail, peu importe qu'il soit chez lui ou dans un tiers-lieu, s'il y a un accident du travail, s'il a un accident, imaginons qu'il se fasse mal à son bureau, chez lui, à son loyer, ce sera considéré comme un accident du travail. Je tiens à le repréciser, puisque ce sont des questions qu'on a assez régulièrement. Alors, est-il envisageable d'avoir des défraiements différents entre télétravail à temps plein, électricité et loyer prise en compte, et télétravail à temps partiel, pas de défraiement d'électricité et loyer ? Vous pouvez, à partir du moment où vous le justifiez, notamment par des factures au réel. En fait, là, je vous conseillerais très fortement de reprendre les barèmes URSAF qu'on vous a présentés. Dans mes souvenirs, c'était 10,48 euros par jour de télétravail par semaine. Je vous conseille de reprendre ces éléments. Vous pouvez d'ailleurs les diminuer, mais à partir du moment où vous allez au-dessus de 10 euros par jour de télétravail par semaine, vous devrez justifier, puisque ces frais de télétravail, ces frais professionnels considérés comme des frais professionnels, sont exonérés de cotisations sociales. En tout cas, à partir du moment où c'est en dessous de cette somme, en dessous de ce barème URSAF, les sommes sont considérées comme étant des frais professionnels liés au télétravail, donc sont exonérées. Si jamais vous allez au-dessus, que vous avez un contrôle URSAF, il faudra justifier du fait que ces éléments supérieurs, ces sommes supérieures, sont effectivement dues au titre de vrais professionnels. Donc, ça peut devenir très compliqué, mais vous pouvez tout à fait. Pour ce qui est du loyer, par contre, nous, nous avons refusé de venir négocier là-dessus, puisque ça pourrait devenir assez compliqué et surtout, ça n'est pas forcément justifié. On a par exemple pas mal de doctrines qui estiment qu'un salarié, lorsqu'il télétravaille ou pas, son loyer, il va le payer. La seule chose qui pourrait être différente, c'est par exemple le chauffage, et dans ce cadre-là, l'électricité, le gaz, etc. Mais le loyer, lui, il va le payer dans tous les cas. Donc, là-dessus, on n'a pas voulu aller et on est reparti plutôt sur ce qui se fait généralement, ce qui est prévu par les ANI et par l'URSAF. Je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Si jamais vous avez dans tous les cas la moindre interrogation, n'hésitez pas. Vous avez une autre adresse mail ici. On se chargera de vous répondre dans les 48 heures. Et si jamais on ne vous répond pas, n'hésitez pas à passer un appel. Généralement, on répond dans les 48 heures. Mais en tout cas, n'hésitez pas, on reste à votre disposition. Vous avez également accès sur l'Agora à toutes nos fiches pratiques, au guide de négociation collective, à nos exemples et à nos modèles. Je me permets également de vous rappeler que vous avez été destinataire d'un questionnaire sur les classifications et sur les salaires. Pour vous donner un petit élément de contexte, on a deux négociations qui vont s'ouvrir. La première sur les classifications, c'est plutôt, on est vraiment au tout début. En attendant, on aurait besoin de vos lumières, de savoir ce que vous en pensez pour avoir un mandat plus précis. Et également, tous les ans, on doit négocier sur les, c'est une obligation légale, mais on doit négocier sur les augmentations de salaires, des salaires minimaux hiérarchiques. Là aussi, on aurait besoin de vos avis et de vos lumières. Donc, n'hésitez pas à répondre à cette enquête. Alors, je revois la question. Mais si j'ai bien compris, ce n'est pas une obligation de payer pour l'électricité. Alors, en fait, vous avez une obligation de payer les frais engagés par le salarié à l'occasion de son télétravail. Donc, les frais engagés par le salarié pour lui permettre de télétravailler. Mais dans tous les cas, cette obligation de remboursement, elle n'est pas obligatoire dans le sens où il n'est pas prouvé, sauf si le salarié prouve qu'il a engagé des frais pour le télétravail. Mais s'ils ne le prouvent pas, vous n'aurez pas l'obligation. Ce qui se fait dans la plupart des entreprises, tout de même, c'est de donner le barré Mursaf ou un peu moins. Jamais au-dessus. Ça, je vous déconseille fortement de mettre au-dessus, mais en dessous ou un peu moins. Alors, ça n'est pas nécessairement l'électricité. On ne rentre pas dans des catégories aussi précises. Ça peut être, effectivement, l'électricité, ça peut être l'eau. Si jamais il se lave les mains, son travail, ce genre de choses. Mais on ne rentre pas dans des catégories aussi précises que l'électricité, l'occupation, le chauffage, etc. Nous avons négocié dans notre accord par la dynamisation pour le télétravail la demande ayant été faite par le salarié. Écoutez, moi, pour moi, je sais qu'il y a beaucoup de débats jurisprudenciels là-dessus, puisque certains considèrent qu'à partir du moment où un salarié télétravaille de chez lui, il engage des frais, que ce soit Internet, que ce soit l'électricité, etc. D'autres répondent, et on a un débat là-dessus, et d'autres répondent que, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que le salarié soit en télétravail ou pas, l'électricité, le loyer, tout ça, il va le payer, comme le chauffage. Donc, il n'y a pas vraiment de frais liés au télétravail. Voilà. Les seules choses sur lesquelles il faut être prudent, c'est surtout sur le portable, sur la communication avec le portable ou sur l'ordinateur. où là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de débat. C'est-à-dire que c'est à l'employeur de payer ce genre de choses. À partir du moment où vous avez négocié un accord dans lequel vous ne mettez pas d'indemnisation pour le télétravail, pour moi, ça peut déroger un accord de branche, un ANI, donc pour moi, ça ne devrait pas poser de difficultés. Je resterai quand même prudent sur cette question, puisque à l'heure actuelle, il y a quand même un débat jurisprudentiel là-dessus. Je sais que ce qu'a fait un adhérent qui a contacté son avocat et qui nous en a parlé ensuite, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné un euro par jour de télétravail par semaine. Au final, ça faisait 4 euros à la fin du mois. Est-ce que nous devons payer un deuxième écran d'ordinateur s'il a déjà un ordinateur portable ? Non. Non, non. Ça, c'est vraiment, si vous le souhaitez, de la même manière pour le fauteuil ergonomique, pour la table ergonomique, pour tout ce genre de choses, non, vous n'avez pas l'obligation. C'est vous qui voyez. Dans tous les cas, si jamais votre salarié vous dit, mais dans ce cas-là, je ne peux pas télétravailler parce que je n'ai pas les conditions nécessaires pour télétravailler, vous pouvez refuser le télétravail. Puisque comme on l'a dit dans l'accord, l'idée, c'est que votre salarié vous donne une attestation selon laquelle il peut télétravailler. Si pour lui, le fait de ne pas avoir de second écran est un motif pour ne pas pouvoir télétravailler, dans ce cas-là, fin du télétravail. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Je vous remercie à tous pour votre présence. Merci. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Une très bonne journée à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.